Musique Alors pour les 25 ans évidemment de ce festival des arts martiaux, il fallait aussi revenir aux fondamentaux évidemment. Et lui il a été quasiment de tous les festivals des arts martiaux, l'Aïkido avec Christian Tissier, qui va vous démontrer ce qu'est l'Aïkido. Alors là c'est l'équipe des élèves de Christian Tissier qui sont sixième d'âne, donc qui sont des maîtres. Yarno et Waltz notamment. Voilà, en démonstration. On découvre aussi un aspect du travail de Christian Tissier qui est un des formateurs, non seulement français mais européen et même je dirais mondial. Les techniques d'Aïkido visent... Il y a des gens qui viennent de tous les pays pour s'installer du côté de Vincennes, où il enseigne. Donc beaucoup de maîtres actuels. Ils sont de l'école Christian Tissier. Et on retrouve l'efficacité, la précision de geste. Dans l'esprit de l'Aïkido, il n'y a pas de combat puisque celui-ci se termine au moment où il commence. Micheline Tissier, travail contre-arme. On peut noter que c'est une arme, pas une arme en bois. Un poteau. Donc aucune erreur n'est permise. Un blocage de l'attaque et puis après, on rentre dans le cercle. On crée la rotation dans laquelle l'adversaire vient s'engouffrer. Et toujours les clés sur les coudes, les poignets et les épaules. que vous allez retrouver dans beaucoup de disciplines ce soir. On travaille sur les saisies. Voilà, l'Aïkido, c'est aussi l'art de se placer par rapport à l'adversaire. Il ne trouve que le vide. Il y a également du sabre. Du sabre, bois. Un travail qui est assez spécifique car maître Ueshiba, le créateur de l'Aïkido, une légende des arts martiaux, avait inventé un peu sa méthode. Et là, c'est un travail au bâton. Et oui, c'est une petite claque mais qui déstabilise complètement, qui désoriente. Voilà, c'est aussi l'art de canaliser. On tend une perche, si j'ose dire, à l'adversaire. On le mystifie. Encore une fois, ça a l'air très... C'est-à-dire, ça a l'air très facile, mais c'est le but, d'ailleurs. Et ça a l'air très facile, très simple, très fluide. Même parce que dans l'Aïkido, tout est circulaire. On profite de la force de l'adversaire, comme souvent on les a remarqués, d'ailleurs. Et on rentre dans le cercle. Des années de pratique assidue pour atteindre ce groupe, bien sûr. Et avec des professeurs exceptionnels. Voilà, donc l'équipe de Christian Artissier, très connue, évidemment. Cette démonstration d'Aïkido. C'est ça qui va être particulièrement agréable.